Musique Aujourd'hui en direct à l'exposition universelle de Dubaï, nous avons quatre artistes qui font des représentations graphiques et une artiste musicienne qui les accompagne et suscite même leur créativité. Musique Le pavillon des Comores a été installé dans le département, dans le secteur, le district comme on dit ici, de la durabilité parce que 60% de sa population est âgée de moins de 25 ans, une population très jeune. Donc elle construit pour l'avenir, elle pose des édifices un à un. Les Comores sont très très attentifs au développement, au déploiement du bien-être de cette population qui est la plus grande de ses richesses aujourd'hui. Musique Ici on a voulu représenter une des grandes thématiques sociales du pays. Dans les quatre îles, tout tourne et vibre autour de ce qu'on appelle le grand mariage. C'est un événement social qui réunit toute la cité. Ça peut être de l'ordre du village ou de plusieurs villages, de famille. On n'est pas dans un mariage nucléaire d'un père, d'une mère et d'un enfant, mais c'est véritablement toute la cité qui est conviée. Quand on fait le grand mariage, on a droit à ce vêtement-là qui est fait main. Tout est fait main. Un artisanat très riche dans les Comores. Vous avez les coffres, les coffres de bois très particuliers, très singuliers aux Comores. Vous avez même des lieux spécifiques où ces coffres sont travaillés. Ça c'est le mobilier typique, traditionnel que vous avez dans les maisons. Les lits, on y posait le matelas au-dessus. Là ça c'est un fauteuil. Là vous avez par exemple une fenêtre. On est là dans un objet particulièrement typique. Les motifs que vous avez ici sont des motifs très anciens. Ces sculptures-là ressemblent beaucoup aux sculptures qu'on retrouve en Amérique du Sud. Ce qu'on appelle l'art tembe. C'est l'art des populations qui ont été déportées pendant la période de l'esclavage. C'était des populations qui venaient essentiellement du mont de Bantou. On retrouve des connexions, on retrouve des liens d'une très forte similitude dans les représentations. Là je vais vous montrer une imitation d'une ancienne lampe. Elle est blanchie à la chaux, vous voyez, avec des motifs disparates. Et ce sont ces motifs qu'on retrouve également sur les poutres qui soutiennent les maisons, les maisons anciennes puisque ça ne se fait plus aujourd'hui. Et ici on mettait la lampe à huile et c'est ce qui servait d'éclairage. Cet objet s'appelle le cymbal, la lumière, qui est donné l'ouverture vers la connaissance. Ça c'est une œuvre de toute beauté. Elle représente une porte, elle est magnifiquement ouvragée, tout en miniature. Vous avez à la fois les sculptures anciennes et également les sculptures plus récentes. La porte c'est la protection puisque vous fermez et vous êtes chez vous, mais c'est aussi l'ouverture vers le monde. Tous ces instruments-là nous accompagnent pendant tous les moments de vie importantes. La naissance, on va saluer la naissance avec un orchestre. Les mariages, là c'est l'osmose, c'est le paroxysme des manifestations musicales. Et aussi dans toute la vie religieuse, les instruments de musique accompagnent résolument. Ça c'est le dzenze, qui est effectivement avec une coque de bois et une peau de chèvre ou de bœuf. Ça c'est un instrument qu'on retrouve dans toute la partie de l'océan indien, à Madagascar aussi. Il est fait de bois et de petites tiges et ça donne un son très, très harmonieux. Le gabousse, c'est une caisse de bois avec des cordes qui existent au Comores, mais pas qu'au Comores, qu'on retrouve à Zanzibar, qu'on retrouve au Mozambique, le Toirab, et même dans les pays arabes, Omane et tout ça. Et c'est cet instrument-là qui en est la base, le gabousse. Alors ça je vais vous montrer. Bon, voilà, c'est un peu. Et on chante. Vous savez chanter ? Allez ! Aujourd'hui, notre industrie, la plus importante, c'est une industrie qui est menée par les femmes et qui développe des produits cosmétiques totalement bio, d'une qualité extraordinaire. Là c'est de la poterie, c'est les brûles parfums. On fabrique nos propres parfums et on les brûle ici et on se met au-dessus et les vapeurs nous parfument. C'est une pierre de corail avec un bois, ça c'est un bois de santal, c'est un bois parfumé avec essence. Vous mettez un petit peu d'eau, vous frottez, vous en tirez cette poudre que l'on met sur le visage avec un amibé d'eau et c'est une excellente protection contre le soleil, une crème adoucissante, nourrissante, régénératrice. Regardez toutes les Comoriennes que vous avez là, elles sont somptueuses de beauté, elles font rien que d'utiliser leurs produits. L'artistique, vous savez, va puiser dans le pré-fond de l'humain, dans ses émotions les plus puissantes. Ça permet d'apaiser la société, ça permet de développer chez ces jeunes leur vocation parce que quand on est bien aligné sur ses énergies, on est au maximum de sa créativité. Les Comores, c'est un pays qui a une histoire extrêmement ancienne et on a un travail du bois qui existe depuis toujours. Ceux qui sculptent ce type de bois, il faut absolument qu'il y ait une transmission. Je sais que les jeunes ne voient pas forcément l'opportunité, mais il faut les encourager et surtout de savoir que nous, aux Comores, on a une sculpture spécifique, singulière. Ça doit les rendre fiers et les encourager à continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada